Bonjour, je suis Alain Hérali, professeur à l'Université libre de Bruxelles et membre de l'Académie royale de Belgique. J'enseigne la sociologie, la communication et la gestion. Je vais vous présenter brièvement mon livre intitulé « Une démocratie sans autorité ? ». Depuis longtemps, je m'intéresse à l'autorité. Dans des champs aussi variés que l'université, l'école, l'hôpital, l'administration ou l'associatif, j'ai eu l'occasion de côtoyer des responsables exemplaires et d'autres affligeants. Et j'ai moi-même fait l'expérience de la difficulté d'assumer la responsabilité d'un collectif. Comme formateur d'adulte, j'ai exploré longuement, avec des fonctionnaires, des managers, des responsables d'institutions, des commissaires de police, des directeurs d'écoles ou des acteurs politiques, les dilemmes et la contestation auxquelles ils étaient confrontés, et partant leurs anxiétés, leurs hésitations, leurs ambivalences. Au fil de nos échanges, j'ai ainsi pris conscience de la récurrence des difficultés. Le même genre de témoignage revenait encore et toujours, émanant des milieux professionnels les plus divers. À l'évidence, tous ces responsables affrontaient, chacun dans son contexte propre, une seule et même dynamique sociale et culturelle. Chacun exprimait cette crise de la légitimité, typique de notre modernité démocratique. Cette crise traverse tous les mondes sociaux. On peut l'observer dans la famille comme à l'école, dans l'administration comme en politique. Les gilets jaunes auxquels je consacre la fin du livre en offrent une illustration frappante. Pour l'essentiel, la crise de l'autorité est une bonne nouvelle. Son déclin engage toute notre modernité et rien ne serait justifié de faire machine arrière. Sauf régression sismique, nous ne reviendrons pas au monarque de droit divin, à l'école caserne, aux directeurs infaillibles, aux pères de famille omnipotents, aux petits bureaucrates. Ceux qui rêvent de rétablir l'ancienne autorité ne la supporteraient pas le temps d'une journée. Il reste que cet effacement n'est pas sans conséquence sur nos formes de vie et le devenir de nos sociétés. Partout, le besoin d'autorité se fait sentir. Mais une autorité au service de la démocratie, du débat public, de la justice et l'équité, de la responsabilité collective, de la défense du commun contre l'emprise des intérêts privés. C'est pourquoi l'enjeu aujourd'hui n'est pas d'apprendre à vivre sans autorité, mais d'engendrer des formes d'autorité plus respectueuses des valeurs de notre temps.